Dans cette salle, c'est vraiment une sorte d'introduction à l'exposition. Cette salle représente vraiment une sorte d'introduction à l'exposition. Le parcours est à peu près chronologique, globalement. Le recours est plus ou moins chronologique, globalement. Donc ici, on met un petit peu, on pose le décor de ce que va être les spécificités de l'art belge. Alors, la Belgique est un très jeune pays. Belgique est un pays très jeune. Il va avoir 200 ans en 2030, donc dans quelques années. Et donc, au XIXe siècle, c'est un très jeune pays qui a un enjeu important, c'est construire une identité. Dans ce contexte, les pays avoisinants sont une source d'influence énorme, évidemment, comme la France. Les pays représentent une fuente d'inspiration assez importante, comme, par exemple, c'est le cas de França. C'est une source d'inspiration, mais c'est aussi une source de contraste. C'est une fuente d'inspiration, mais aussi une fuente d'contrastes. Donc, dans toute l'exposition, on va souvent faire l'équilibre entre influence et rejet. Ici, on est donc au début de l'impressionisme, vers 1870, 1870. Bien sûr, la Belgique regarde les débuts de l'impressionisme en France, avec l'école de Barbizon. Et aussi l'Angleterre, avec Constable, Turner. Dans ce contexte, il y a un amour du paysage local. En ce contexte, il y a un amour du paysage local. La côte belge, les Ardennes. Pour les costes belges, ou la coste belge, mais bien, les Ardennes. Mais il y a aussi un amour vraiment de l'imaginaire déjà. On aime le ciel beaucoup. En même temps, c'est un contexte industriel très fort. La Belgique est la deuxième puissance économique mondiale. En même temps, ils sont dans un contexte industriel assez fort. Et Belgique est la deuxième potence économique mondiale en ce moment. À l'époque. Oui, à l'époque. Et donc, c'est un contexte social très contrasté aussi. beaucoup de progrès, mais aussi beaucoup de crise sociale. Así que, estamos en un contexte avec beaucoup de contrastes, avec beaucoup de progrès, mais aussi avec une profonde crise sociale. Et donc, en même temps que le paysagisme, il y a aussi toute une vaine plus sociale, plus réaliste, très importante, qui se développe. Así que, à la fois que se développe ce impressionisme, se développe aussi une peinture réaliste à la fois. Une chose très importante à garder à l'esprit, c'est l'influence énorme de Gustave Courbet, un réaliste français. Et qui, comme beaucoup d'artistes français, a fait un séjour en Belgique pendant quelques temps. Donc, vous avez ici l'univers à la fois de la terre, du paysage local, et l'univers social avec des artistes vraiment engagés socialement et qui idealisent l'ouvrier. Donc, ici, nous avons l'univers de la terre, mais aussi l'univers social, avec des artistes très compromettés, socialement et politiquement. Particulièrement, Constantin Meunier, ici. En particulier, par exemple, cette œuvre de Constantin Meunier. Que l'on considère comme vraiment l'artiste de la cause ouvrière. Que se considère comme l'artiste qui défendait la cause obrera. En contraste, il y a aussi les artistes de la bourgeoisie. Et, par autrement, comme un contraste, sont les artistes de la bourgeoisie. Mais c'est la bourgeoisie qui crée la modernité avec les moyens financiers et la dynamique progressiste. Mais c'est la bourgeoisie qui crée le modernisme avec ses moyens économiques et cette dynamique progressiste. Alors, juste ça, c'est une anecdote vraiment de directrice du musée. Bon, alors, on va à raconter une petite histoire, non ? Appropriée d'une directrice du musée. C'est une acquisition récente dans les collections, cette œuvre de Stevens. Cette œuvre de Stevens représente une acquisition, ou une compréhension récente dans le musée. C'est un artiste très important belge, mais qui a pu avoir la reconnaissance en France. C'est un artiste belge très important, mais qui a pu être reconnu en France. Ce qui illustre, en fait, les relations toujours de croisement entre la reconnaissance dans un pays, le retour dans un autre, les croisements des idées et le croisement des logiques. Et ça, ilustra aussi ces cruces entre un reconnaissance dans un pays, en un autre pays, en un autre pays, toujours ces cruces entre un pays et l'autre, ideologiques. C'est un artiste très important qui n'était pas dans les collections et que nous avons pu, après deux ans de négociation avec les propriétaires, acheter récemment. C'est un artiste très important qui n'était pas partie du musée, mais qui a pu être compréhé après deux ans de négociation avec son propriétaire. Voilà. Oui, oui, c'est une belle histoire. On peut continuer peut-être. Podemos seguir. Ok, après l'introduction sur les premiers pas de l'impressionnisme, después de la introduction sobre los primeros pasos de l'impressionnisme et du réalisme, on avait donc dans l'introduction déjà le goût pour la liberté de la couleur, de la lumière. Ya en la introduction se podía observar ese gusto pour la liberté, la luz. Mais aussi du réel. Et on retrouve ici dans toute la progression de l'exposition ces deux aspects. avec toujours dans le développement et dans l'esprit de ce panorama une recherche de vraie modernité. quand on est un jeune pays, on a tout à prouver. Donc, il n'y a pas vraiment de référence historique ou alors on doit les fantasmer. Donc, ça laisse la liberté quand même assez grande pour vraiment créer la modernité. et ça laisse beaucoup de liberté pour créer la modernité. Alors ici, c'est une œuvre qui est en 1914. Cette œuvre est de 1914. Donc, elle est plutôt symbolique de cette quête de liberté. Elle simbolise cette búsqueda de liberté, de cet épreuve de liberté. Avec vraiment un sens de la composition très moderne, très frontale, quasi inspirée du cubisme. Avec un sens de la modernité, il y a un sens de la couleur très franche. Et un sens de la couleur très directe. C'est donc un symbole de l'exposition, mais ensuite tout le parcours se fait plutôt chronologiquement. Este est un símbolo de l'exposition, mais ensuite tout le recorrido se va faire plus ou moins de façon chronologique. Donc, dans la continuité, nous avons ici les développements classiques de l'impressionisme. Bueno, suivant par ici, les développements classiques du impressionisme. Avec l'amour pour les sujets de loisirs, le voyage à la mer, les vacances à la mer. Con un amour pour ces thèmes de ocio, viajant à l'air, passer les vacances en la plage. Bien sûr, toute la bourgeoisie belge allait à la côte belge en vacances. Por supuesto, toute la burguesie belge allait à passer ses vacances en la côte belge. Donc, toute la tematique des vacances, du loisir, du plaisir, de l'intimité, est vraiment típique de l'impressionisme. Toda cette tematique de la intimité, de l'ocio, du plaisir, c'est très típique de l'impressionisme. Que ce soit avec les petits maîtres ou les plus grands maîtres confirmés de l'impressionisme. Dans les grands maîtres en Belgique, on considère qu'il y a Théo van Resselberg. Entre les maîtres les plus importants en Belgique de ce mouvement, on considère qu'il y a Théo van Resselberg. Mais il y a aussi Jan Thorop. Mais il y a aussi Jan Thorop. Qui avait des origines néerlandaises. Qui était de origine néerlandais. Mais qui a fait toute sa carrière en Belgique. Mais qui a développé toute sa carrière professionnelle en Belgique. On a typiquement le vocabulaire impressioniste que l'on connaît des grandes figures impressionistes internationales. Tenemos aquí les thèmes típiques de l'impressionisme que ya se conocen de l'impressionisme international. Dans une qualité tout à fait comparable des grands maîtres comme Manet, par exemple. Con une qualité que se peut comparer parfaitement avec la de les grandes maîtres comme Manet, par exemple. Tous ces artistes de la Belgique sont complètement fascinés par les artistes français qu'ils vont voir, qu'ils invitent dans leur groupe moderniste, dans leur groupe d'avant-garde. Tous ces artistes sont fascinés par les groupes, les artistes françaises qui invitent à venir en Belgique pour aller à leurs propres groupes et pour avoir intercambios avec eux. Aussi parce qu'il y a économiquement beaucoup de collectionneurs qui achètent ces artistes étrangers. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de collectionistes qui compren les œuvres de ces artistes extranjés. Aujourd'hui encore, la Belgique et Bruxelles particulièrement, c'est vraiment une zone économique pour l'art contemporain, comme c'était déjà le cas au XIXe siècle. Aujourd'hui, Bélgique et Bruxelles, en particulier, sont un foco économique importante, artístico, comme c'était déjà pour l'époque. Je fais juste une parenthèse actuelle, mais aujourd'hui, il y a énormément de collectionneurs français, américains, anglais qui vivent à Bruxelles pour des raisons fiscales. Aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est une petite paréntesis, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs françaises, américains, ingleses qui vivent en Bruxelles pour des raisons fiscales. Mais aussi, parce qu'ils ont, enfin, de manière périphérique, mais importante, ils ont des collections et achètent de l'art local. Mais parce qu'ils aussi ont des collections et achètent de l'art local. Voilà. Je ferme la parenthèse. Il y a un autre. Yann Thaurop est un artiste important, mais Théo Van Resselberg également, qui est un artiste vraiment typique, qui, à lui seul, fait toute l'évolution de l'impressionnisme. Bueno, Yann Thaurop est un artiste importante, mais aussi Théo est un artiste également importante, qui, il y a un artiste qui, il y a un artiste qui, il y a un artiste de l'impressionnisme. On peut le voir ici avec ce petit paysage de l'aquatique. Aquí se peut appréciar, par exemple, avec ce paysage que est du même artiste aquatique. On est vraiment dans l'impressionnisme classique de la lumière, de l'eau, du nuage, du ciel. Estamos en un impressionnisme classique de la luz, l'eau, le ciel, les nubes. Mais progressivement, il va chercher des moyens plus radicals. Mais poco à poco, il va chercher unos medios plus radicales. Comme ici, dans ce paysage d'ailleurs de Yxel. Comme ici, en ce paysage que, por cierto, est de Yxel. Où la touche va devenir plus vibrante. Donde las pinceladas van a ser plus vibrantes. jusqu'à devenir progressivement pointillistes. Hasta convertirse de forma progresiva en pointillistes. Les artistes belges découvren Seurat et le pointillisme à Paris. Les artistes belges découvren Seurat et le pointillisme en Paris. En 1887. En 1887. Mais à Paris, Seurat n'est pas compris par la critique, par les collectionneurs. Mais à Paris, à Seurat la critique ne le entiendent, les collectionneurs ne le entiendent. Alors la Belgique l'invite à Bruxelles pour venir exposer et recevoir une critique très favorable. La Belgique l'invite à ir à Bruxelles pour exposer et là elle recebe une critique très favorable. Ce qui, évidemment, a engendré toute une influence énorme sur les artistes belges. Et cela créa une influence énorme sur les artistes belges. La différence avec les Français, les Belges ne vont pas enfermer le pointillisme dans un dogme, dans une pratique scientifique. Mais à la différence de les Français, les Belges ne vont pas encerrer le pointillisme dans un dogme, dans une pratique scientifique. Le petit point devient une touche assez libre, assez vibrante, sans vraiment avoir un principe scientifique. Le pointillisme se convient en pincelades vibrantes, mais sans avoir un fondament scientifique. Théo van Rieselberg avec une peinture comme celle-ci est extrêmement moderne et reconnu comme très moderne à l'époque. Théo van Rieselberg était très moderne en aquella époque et se reconnaissait comme un artiste très moderne. C'est aussi par le choix de couleurs très très vives, très franches. Cela se débe aussi à sa election cromatique de colores qui est aussi très directe, très pronunciée. Nous avons ici une scène très intime mais on sent quand même une atmosphère assez particulière d'un réel imaginaire. Il y a beaucoup de silence, pas de regard, pas de communication. Ici, il y a une scène très intime mais on peut noter une réalité quasi imaginative parce qu'elle est très silencieuse. Pas de communication entre les personnages. Il n'y a pas de communication entre les personnages. C'est quelque chose qu'on va retrouver parfois chez les surréalistes plus tard qui étaient fascinés par ce genre d'artiste. Et c'est un aspect que nous retrouvons à retrouver plus tard dans les surréalistes qui étaient fascinés par ce genre d'artiste. Théoban Riesselberg aussi a voyagé dans le sud, la France, l'Espagne. et les Indes aussi avec des sujets plus exotiques qui fascinaient le public. donc on voit avec un artiste comme celui-ci de l'impressionnisme classique à l'influence orientale, à l'influence du sud, une capacité à absorber et créer de nouvelles propositions estétiques. Donc, à travers de ce même artiste on peut observer comme ça peut passer d'un impressionisme classique jusqu'à des œuvres avec des influences orientales. Alors, dans cette section il y a une dimension particulière avec cet artiste espagnol, Dario de Regoyos. qui vient illustrer comment Bruxelles était alors vraiment une plateforme de propulsion des artistes étrangers. Puisque cet artiste a vraiment connu son développement grâce à son passage à Bruxelles. parce que cet artiste se a peut-être 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 grâce au fait de qu'il a passé d'abord pour Bruxelles. Il a été collectionné en Belgique par des grands collectioneurs modernistes. Importantes collectionistes modernistes collectionaron ses œuvres en Belgique. C'est la raison pour laquelle c'est dans nos collection et que c'est cohérent avec le développement belge. Et pour cela est présente en nos coleccions et que c'est cohérent avec les artistes belges. Dans les exemples particuliers des grands noms belges entre les ejemplos específicos de les nombres importantes de artistes belges il y a Émile Clos qui est un artiste qui a poussé l'impressionnisme au plus maximum de son développement sur la lumière. Il a créé même un mouvement qui s'appelait le luminisme. Il y a quelques très bons artistes autour de lui qui ont vraiment prôné l'éclat, la lumière quasi irréel parce qu'il n'y a pas tant de lumière que ça en Belgique. Il y a beaucoup d'artistes autour de lui qui ont aussi défendu cette lumière et ce sol mais c'est un peu irréel parce qu'en Belgique il n'y a tant de lumière et tant de sol. Ce que vous pouvez noter dans l'ensemble c'est que même si on est dans un contexte très moderne ce sont pour les impressionnistes et tous les développements variés le goût de l'intime de la campagne de la nature et pas forcément la vie moderne qu'il fait. Ce que se peut observer c'est que même si on est pour tous ces artistes en temas très modernes ce que les aimait c'était le camp la nature et pas forcément la vie moderne et non obligatorialmente la vie moderne. Comme on peut le voir par exemple en France avec des artistes qui va Monet par exemple qui va peindre la gare et le vapeur de la gare. Oui, comme par exemple se peut observer en obras de Monet qui va a peindre par exemple les trains les trains se m'a ido la parole perdons la estation de train eso est, grâce à la estation de train et le vapeur que provocait les trains En Belgique on aime vraiment la campagne la nature et le réel dans l'humilité lo que gusta en Belgique c'est le camp la nature la naturaleza lo real par exemple cette artiste qui est la seule femme représentée dans l'exposition Anna Bock qui est une artiste issue d'une famille bourgeoise une famille riche qui avait une industrie de céramique et bien sûr pour elle la peinture c'était juste un hobby et pour elle la peinture c'était juste un hobby mais elle en a fait un hobby vraiment de haute qualité de haute dextérité de haute dextérité donc elle a collectionné donc elle a collectionné tous les grands artistes belges mais aussi étrangers comme Toulouse-Lautrec par exemple ou Vincent Van Gogh et elle est d'ailleurs la seule personne qui a acheté à l'artiste à Vincent Van Gogh une oeuvre du vivant de l'artiste de hecho elle a la seule en avoir compré à Vincent Van Gogh une oeuvre sa sa pendant qu'il vivait il n'a jamais vendu d'autres oeuvres de son vivant si ce n'est à Anna Boc elle n'a jamais vendu d'autres oeuvres sa 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 si ce n'est à Anna Boc donc elle est importante pour beaucoup de raisons c'est une artiste qui va avoir enfin une exposition en Belgique l'année prochaine dans un musée en Flandre si se le va a dedicar une exposition à cette artiste Anna Boc en Belgique l'année que vient en un musée en Flandes et il était temps de réhabiliter la femme artiste mais aussi la femme collectionneuse un autre artiste majeur de l'art belge c'est James Onsor c'est sans doute lui qui incarne le plus la notion globale de modernité il est inclassable difficile de dire il est impressioniste ou symboliste expressioniste il est tout à la fois il a vraiment un sens estétique très puissant très expressif il a aussi un sens de la critique sociale pas dans cette peinture mais en général et aussi un sens de la critique sociale non en cette peinture mais en général ici on a un sujet mystique puisque c'est le Christ qui apaise la tempête il le traite de manière extrêmement expressioniste avec tout un tourbillon de peinture avec un sens aussi de la couleur très expressif très clair où il donne vraiment toute la puissance sur un point qui est celui du Christ naturellement où il se insiste et il se donne l'accent sur un point qui est là dans le côté qui est la figure du Christ parallelement au développement impressioniste il y a au même moment le développement symboliste qui vient rejeter l'impressioniste pour les symbolistes ce n'est pas intéressant de travailler sur l'atmosphère sur la sensation mais plutôt sur la recherche du monde intérieur de la psychologie et du monde caché du monde de l'âme mais plutôt sur l'atmosphère mais plutôt sur l'atmosphère sur l'atmosphère la psychologie l'atmosphère de la menthe de l'âme on a une figure importante aussi un artiste important qui est Fernand Knopf qui est un artiste d'une grande délicatesse un travail extrêmement classicisant qui est un artiste avec beaucoup de délicatesse qui a un travail très classique mais qui dans les thèmes va vraiment chercher la pureté de l'âme et de la vie intérieure mais qui en ses thèmes va a buscar la pureza de l'âme et de la vie intérieure donc il traite souvent de la figure avec les yeux fermés avec le silence ou alors le visage comme un masque qui est comme une frontière entre l'extérieur et le monde intérieur parfois aussi des sujets plus à tendance mitologique mais qui sont amenés comme des fantasmes comme des rêves et c'est quelque chose qui va énormément influencer plus tard les surréalistes et c'est un tema c'est une chose qui va a influenciar beaucoup plus tard les surréalistes dans cette perspective il y a aussi des artistes plus satiriques comme Felicien Hobbes qui lui va travailler la thématique de la femme subversive et donc là aussi en rejet de l'impressionnisme et des petits plaisirs superficiels dans la veine symboliste il y a un artiste très important aussi qui est Léon Spilliard qui lui va comme Fernand Klopf mais dans une autre manière plastique plus expressif souvent il est comparé à Munch parce qu'en peu d'éléments il est très expressif et très puissant parce qu'en peu d'éléments il est très expressif il a un jeu de lignes très radical de contraste de noir et de blanc il a un jeu de lignes très radical de contraste de noir et de blanc on peut le voir ici beaucoup de nostalgie dans un monde en plein contraste en pleine mutation beaucoup de nostalgie dans un monde avec beaucoup de contraste et beaucoup de mutations pour l'anecdote Spilliard a eu une très belle rétrospective au Musée d'Orsay il y a deux ans maintenant alors si il était déjà très connu en Belgique le passage par Paris reste encore une manière de propulser dans l'histoire de l'art international en Belgique le fait de passer par Paris le propulser le fait à niveaux superiores internationalement dans des grandes collections comme le Metropolitane des musées internationaux dans la même catégorie un artiste sur le travail de l'interiorité du silence de l'obscurité Xavier Menry est aussi un artiste important en cette même ligne il y a un autre artiste qui travaille aussi ce qui se appelle Miller qui travaille aussi ce univers du silence l'université l'interior la oscurité et toute cette thématique de l'obscurité se retrouve évidemment de manière très courante dans tous ses développements comme dans cette peinture c'est une gouache de gouffre de Nynck et cette oscurité la volvemos à rencontrer en beaucoup d'autres des développements du mouvement comme par exemple dans cette última obra qui est un paysage on est vraiment dans une représentation entre deux mondes entre une réalité la nuit mais qui amène dans une sphère de rêve ce sont ce genre d'artistes qui va encore une fois alimenter les fantasmes des surréalistes gardez bien à l'esprit cette peinture quand vous verrez tout à l'heure une peinture de Magritte ici dans l'univers symboliste l'idealisme va encore plus loin dans l'évocation du rêve du rêve mais aussi surtout de réinventer un univers parfait en dehors de la réalité et de la complexité du monde réel et dans cet univers idéaliste évidemment les âmes la pureté de l'âme est vraiment mise en avant de manière extrême et ici se va pronuncier plus les almas le univers de les almas se pose l'enfance ici on a vraiment une représentation fantasmée de l'androgyne de figures asexuées avant d'être sur terre dans la complexité de la matérialité c'est un artiste qui était très apprécié en Belgique dans les sphères modernistes parce qu'il donnait vraiment une perspective imaginaire maximale dans un contexte occupé avec des choses très terre à terre c'est un artiste qui s'apprécié en Belgique et on a retrouvé aussi ces envies et on a retrouvé aussi ces envies, ces aspirations même dans la décoration intérieure dans l'architecture cette idée d'art complet d'art total qui vient englober et le réel et se encontrava par exemple cette idée d'art total qui engloba la réalité aussi dans les arts décoratifs l'architecture puisque c'est à Bruxelles aussi en Belgique aussi que l'art nouveau a vraiment pris tout son épanouissement parce que c'est de hecho en Belgique que l'art nouveau aussi s'est développé plenement et donc les correspondances entre ces artistes Victor Horta les arts décoratifs sont permanents dans cette période très riche donc il y a beaucoup de correspondances entre ces artistes Victor Horta et tout ce univers dans cette époque on peut même interpréter de manière assez fiable tout le jeu sur la ligne souple la femme fleur la ligne ronde était vraiment une obsession chez ces artistes bueno lo que era había cierta obsesion pour la ligne redondeada la mujer la femme fleur la femme fleur la femme fleur la femme fleur pour ces artistes entre deux guerres on reste dans les continuités de l'impressionnisme en le période d'entreguerra se sigue con esa continuidad impressionista tous ceux-ci ont des développements concomitants en fait realmente tous estos movimientos se desarrollan de forma bastante simultánea donc pendant qu'on a des premiers développements sur l'abstraction il y a toujours le post-impressionnisme qui continue ce développement avec des scènes intimes mais on sent que la couleur et la touche est de plus en plus liberée con scènes intimes après la deuxième guerre mais après la deuxième guerre c'est la raison pour laquelle on a ici surtout les développements post-impressionnistes avec par exemple un artiste comme Rick Waters qui va vraiment synthétiser le plus loin possible les principes impressionnistes qui va synthétiser un maximum possible les principaux impressionnistes donc il travaille sur les équilibres de lumière et de touches de la peinture qui travaille sur les équilibres de luz et de pinceladas de pintura mais plus sur des petites touches sur des sensations ponctuelles plus c'est-à-dire non non d'accord mais il ne travaille avec des pinceladas puntuales qui denotent sensaciones va chercher vraiment quasi l'abstraction juste par des grands mouvements de couleurs va a buscar mais bien quasi une abstraction con grandes movimientos cromáticos ici on le voit très bien on reconnaît une figure mais elle est quasi inexistante pas matérial ici se puede apreciar bastante bien parce que se reconoce une cara mais elle est quasi inexistante non est très matérial elle est surtout de la peinture avant d'être un modèle où l'importance du rouge est vraiment très importante dans la composition et le rojo le color rojo est très important dans cette composition dans cette partie nous avançons un petit peu dans le temps en cette partie vamos a ir avanzando en le temps on est entre deux guerres il y a déjà eu un choc d'une première guerre la crise qui annonce une deuxième a habido ya el choc de la primera guerra una crisis que ya anuncia una segunda guerra et on a tous ces artistes qui ont envie de retourner à l'essentiel et se présente une série d'artistes qui veulent revenir à l'humain essentiellement qui veulent revenir au sujet humain essentiellement à la simplicité à la simplicité perdón perdón me queda à l'humilité et donc on a ici sur ce mur en quelque sorte les deux tendances du pays avec l'expressionisme flamand ici avec une peinture plus radicale plus expressioniste plus cubiste et les artistes plus francophones qui sont orientés un peu plus vers la France et le classicisme et les artistes plus francophones qui sont plus orientés vers la France et la tendance classique on sent bien la même époque la même contemporainéité mais les sensibilités sont quand même un peu différentes ils sont dans la même époque parce qu'ils sont des contemporains mais les sensibilités sont un peu différentes dans la sensibilité plus flamande il y a cet artiste dentro de la sensibilité mais flamenca de voyage imaginaire ou de voyage imaginaire on a vraiment on a vraiment un travail sur le rêve qui est le plus décomplexé le plus abouti alors le surrealisme belge est important comme au niveau international il n'y a pas que la Belgique qui a le surrealisme c'est la France c'est l'Espagne c'est plein de pays le surrealisme belge c'est important mais la spécificité belge c'est vraiment de rester dans une ambiguïté qui aime le réel tout en offrant du rêve mais en Belgique ce n'est pas un mouvement révolutionnaire engagé politiquement ce qui est le cas dans d'autres pays ce qui va intéresser les belges c'est vraiment tout le jeu sur l'absurde sur l'ambiguïté sur la magie tout la poésie que peut offrir le réel donc bien sûr la figure de Magritte est une des figures les plus importantes dans ce registre la figure de Magritte est une des plus importantes dans ce mouvement donc un artiste qui joue vraiment avec les petites failles les petits hiatus entre le rêve et la réalité est un artiste qui joue beaucoup avec cette ligne que existe entre le rêve et la réalité il va beaucoup aimer jouer avec les questions du langage il va beaucoup aimer jouer avec les questions du langage pour renverser les logiques pour darle la vuelta à la logique et ce qu'il nous invite à faire même sans les jeux de mots ici juste avec le visuel de mettre des univers étranges comme ici comme ici vous voyez des problématiques de intérieur extérieur où on perd vraiment la notion de repère dans cette peinture c'est une peinture très particulière de l'exposition et de nos collections parce que Magritte a fait cette peinture spécifiquement pour le musée il l'a fait en 1966 alors qu'il va mourir un an après et la fait en 1966 66 et muet un an après donc c'est considéré vraiment comme une peinture testament de son travail on y voit tout le répertoire le vocabulaire propre à Magritte en elle se peut apprécier tout le répertorio vocabulario propre de Magritte avec la figure autoportrait fantasmée rêvée con cette figure d'autorretrato fantaseada et soignée le paysage nocturne avec toute l'ambiguïté du réel qui n'est peut-être pas réel le paysage nocturno avec toute l'ambiguïté de ce réel qui peut-être n'est pas réel l'ambiguïté de la figure est peut-être dans une abstraction dans un intérieur on ne sait pas l'ambiguïté de cette figure que igual est une abstraction que peut-être comment que peut-être pas réel que igual non est réel et aussi la citation de ce petit objet étrange qui n'a jamais eu de signification qui est juste le symbole de l'énigme et aussi cette sfera que est un objet extraño que nunca se lui a donné une explication mais simplement c'est un enigme comme il l'a ici avec les quilles les arbres quilles finalement cet objet c'est une peinture qui s'appelle le redonateur c'est une peinture qui s'appelle le redonateur qui signifie le que vuelve à donner en fait il l'a vraiment réalisé puisqu'il était très reconnaissant au Musée d'Ixelles d'avoir eu sa première retrospective dans ce musée il le devia beaucoup au Musée d'Ixelles pour cela il a fait cette œuvre parce qu'il a la dedicée à sa première retrospective dans ce musée d'Ixelles ça n'a pas été une donation mais même dans le titre il fait l'ambiguïté parce qu'il a acheté pour un petit montant mais il a quand même acheté parce que le musée l'a acheté pour un prix módico mais il a acheté donc même dans la logique il met de l'énigme dans le processus avec le musée pour finir avec un autre artiste qui est Paul Delvaux qui n'est pas proprement surréaliste qui n'est pas surréaliste parce qu'il n'a jamais été affilié au mouvement surréaliste parce qu'il n'a pas pertenecié au mouvement surréaliste il n'a pas signé le manifeste il n'a pas firmé le manifeste il a vraiment été inspiré par les univers surréalistes comme Magritte mais il a proposé vraiment son propre univers surréal dans son univers il y a vraiment toujours des femmes des femmes sans personnalité des modèles qui sont vraiment l'apologie du vide de l'absence qui représentent une apologie du vacu de l'absence qu'on avait vu tout à l'heure dans un autre registre le silence et l'incommunicabilité avec Théo Van Resselberg dans l'univers de Delvaux il y a énormément de citations antiques de classicisme qui sont pour lui une espèce de référence à la théâtralité de la peinture qui pour lui représentent comme une référence au caractère théâtral de la peinture et la dernière peinture ici est vraiment intéressante de Delvaux car assez atypique et la ultima obra que tenemos ici que est aussi de Delvaux est très intéressante et est très atypique parce que peut-être la plus influencée de Magritte quand on regarde la fenêtre là-bas parce que peut-être c'est la qui la plus influencée par Magritte si mirons la ventana qui est du côté Delvaux était assez impressionée par Magritte mais pas réciproquement Delvaux était très impressionée par Magritte mais Magritte n'était pas par Delvaux Magritte appelait même Delvaux l'artiste Delvache Magritte aussi le appelait Delvache ou se burlait de son appel parce que Vache en français signifie vaca donc en vez de Delvaux le appelait Delvache comme de la vaca ou quelque chose Ce n'était pas une relation spécialement amical juste de bonne relation lointaine mais pas une relation amistante mais simplement une relation de loin de tout cas il y a outre Delvaux et Magritte il y a énormément d'autres surréalistes en Belgique et la influence surréaliste en Belgique est très pérenne jusqu'à aujourd'hui encore il y a des artistes qui se revendiquent clairement de l'absurde de l'énigme du jeu d'esprit du jeu de visuel il y a des artistes qui annoncent que pertenecent à ce univers de le absurde du jeu de l'énigme mais ça ça peut être une autre exposition mais ça serait le thème de l'autre exposition c'est un panorama assez large jamais complet et l'aventure évidemment de l'art continue après le surréalisme après la guerre et aujourd'hui encore la Belgique est un territoire artistique très très actif et aujourd'hui encore Belgique est un territoire artistique très actif mais si on peut faire un grand lien très facile mais réel quand même mais si on peut mentionner un vincle très facile mais réel c'est qu'il y a vraiment l'amour de la peinture pour la peinture c'est qu'il y a existe l'amour de la peinture pour la peinture et ça c'est encore très très vivant aujourd'hui et ça c'est encore très très vivant très vivant aujourd'hui en Bérgica entre les jeunes les nouvelles générations d'artistes voilà merci à vous 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 merci à vous